Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le survol du calcul du revenu, du revenu imposable et de l'impôt. La présente capsule vidéo a comme objectif de vous présenter de façon sommaire la structure d'une déclaration de revenu. Comme vous pouvez le remarquer à l'écran, une déclaration de revenu est toujours séparée en trois parties, représentées par trois couleurs différentes. La première partie que l'on retrouve dans une déclaration de revenu est le calcul du revenu. La deuxième section est le calcul du revenu imposable. Et la troisième section est le calcul de l'impôt. Cette structure est présente pour tous les contribuables, autant pour les particuliers que pour les sociétés. L'objectif de la présente capsule vidéo est de vous présenter sommairement chacune de ces composantes. Il faut bien comprendre que chacune de ces composantes sera étudiée en détail lors de sujets ultérieurs. La première composante d'une déclaration de revenu s'appelle le revenu. Entre dans le calcul du revenu, toutes les sources de revenus gagnées par un contribuable. Donc, par exemple, du revenu d'emploi, du revenu provenant d'une entreprise, des revenus tirés d'un bien. Ici, j'attire votre attention pour vous dire que c'est un synonyme de revenu tiré d'un placement. Donc, il faut y comprendre, par exemple, des revenus de location provenant d'un immeuble locatif ou des revenus d'intérêt ou des revenus de dividendes provenant de différents placements. S'en suit une dernière partie qu'on appelle les revenus d'autres sources qui englobent toutes les autres sources de revenus imposables pour un particulier, autres que provenant d'un emploi, d'une entreprise ou de tirés d'un placement. Chacune de ces sources de revenus est construite comme un petit état des résultats, c'est-à-dire avec différents éléments à inclure des revenus et certains autres éléments à retrancher, donc qui sont déductibles. Aussi, j'attire votre attention que si une source de revenus pour une année donnée devait donner un montant négatif, c'est-à-dire qu'il y aurait plus d'éléments déductibles que d'éléments à inclure, dans ce cas, le revenu s'appelle plutôt une perte. Donc, on parlerait de perte d'entreprise, perte de biens, par exemple. Dans ce cas, la structure du calcul du revenu prévoit qu'il faut mettre la perte un petit peu plus bas dans la structure du revenu, donc dans la dernière partie, telle qu'affichée à l'écran. Aussi, au niveau des revenus de dividende, une particularité s'applique, à savoir que ces revenus de dividende doivent être majorés avant d'être inclus dans le calcul du revenu. La majoration des dividendes s'applique à des revenus de dividende reçus par des particuliers et qui ont été versés par des sociétés canadiennes imposables. Il existe deux taux de majoration différents, dépendamment de l'appellation du dividende qui est reçu. Il existe des dividendes que l'on appelle des dividendes déterminés et d'autres dividendes qui s'appellent des dividendes autres que déterminés. Ainsi, lorsque un particulier reçoit un revenu de dividende qui ne se qualifie pas de dividende déterminé, le taux de majoration est de 15 %. Alors que s'il reçoit un dividende qui se qualifie de dividende déterminé, le taux de majoration est de 38 %. Donc concrètement, prenons l'exemple d'un particulier qui encaisserait un revenu de dividende de 100 $. Si le dividende reçu ne se qualifie pas de dividende déterminé, ce particulier devra inclure un montant de 115 $ dans le calcul du revenu. De la même façon, si un particulier reçoit un revenu de dividende de 100 $ et que le dividende se qualifie de dividende déterminé, le particulier devra inclure un montant de 138 $ dans le calcul du revenu. Cette particularité touchant les revenus de dividende peut paraître étrange. Cependant, éventuellement, nous allons aussi étudier dans une autre capsule vidéo l'application du crédit d'impôt pour dividende et plus tard, dans un autre cours, étudier l'impôt des sociétés. À ce moment-là, ce concept deviendra plus compréhensible. Alors pour faciliter la compréhension, prenons un exemple chiffré d'un contribuable hypothétique qui aurait une vie très occupée. Donc d'une part, qui occuperait un emploi, emploi dans lequel il aurait gagné un salaire de 90 000 $ et pour lesquels il aurait des dépenses déductibles de 5 000 $. Donc dans ce cas-ci, le revenu d'emploi pour cette personne-là serait de 85 000 $. Dans la même année, la personne a aussi le temps d'opérer une entreprise. Donc imaginons qu'il opère une entreprise quelconque de façon personnelle. L'entreprise a fait un chiffre d'affaires de 230 000 $ et a des dépenses déductibles de 125 000 $. On comprend ainsi qu'il déclarerait un revenu d'entreprise de 105 000 $. Ensuite, présumons qu'il n'a pas de revenu provenant d'un placement puisque sa seule activité de placement lui a généré une perte. Vous voyez la flèche. Donc les pertes, nous les déclarons un petit peu plus bas dans la structure du revenu. Donc présumons que cette personne-là avait comme placement un immeuble locatif qui lui aurait généré 15 000 $ de revenu de location et pour lequel il aurait encouru 50 000 $ de dépenses déductibles. Donc on voit rapidement que le résultat de cette activité-là est négatif pour l'année donnée de 35 000 $. C'est ce qu'on appelle une perte provenant d'un bien de 35 000 $. Et comme je le disais auparavant, cette perte doit être placée dans la dernière partie du calcul du revenu puisque cette perte devra être retranchée dans le calcul du revenu. Finalement, ce contribuable a aussi gagné d'autres sources de revenus dans l'année qui sont imposables. Donc autre que du revenu d'emploi, du revenu d'entreprise ou du revenu provenant d'un placement. Donc on pourrait inventer n'importe quelle explication à ça mais présumons qu'il en a gagné pour un total de 20 000 $. Ainsi, en conclusion, on remarque que ce contribuable a gagné trois sources de revenus positives, à savoir un revenu d'emploi de 85 000 $, un revenu d'entreprise de 105 000 $ et des revenus d'autres sources pour un total de 20 000 $. Donc si on fait la somme de ces trois montants-là, ça donne un montant total de 210 000 $ qui sera à inclure dans le calcul du revenu accompagné d'une perte de 35 000 $ provenant de son activité de location. Alors, tel que nous venons de le voir, pour ce contribuable, il a totalisé un montant de 210 000 $ de sources de revenus positives et il a aussi subi une perte de 35 000 $ avec une autre source de revenus, soit l'activité locative. Une autre source de revenus qui doit aussi être inclue dans le calcul du revenu est les gains en capital imposables qui excèdent les pertes en capital déductibles. Cette notion va être étudiée plus en détail ultérieurement mais essentiellement, un gain en capital constitue le profit réalisé lors de la vente d'un bien. Donc, si un contribuable acquiert un bien et le revend plus cher, le profit réalisé s'appelle un gain en capital. Seulement 50 % du gain en capital doit être inclus dans le calcul du revenu. Donc, c'est ce qu'on appelle le gain en capital imposable. À l'inverse, si un contribuable vend un bien et subit une perte, cette perte s'appelle une perte en capital et seulement 50 % doit être déduit dans le calcul du revenu, ce qu'on appelle une perte en capital déductible. Donc, posons l'hypothèse pour notre contribuable qui est là à réaliser un certain nombre de gains en capital imposables et de pertes en capital déductibles et que le résultat net est un montant de 30 000 $ de gains en capital imposables qui excèdent les pertes en capital déductibles. Donc, ce montant de 30 000 $ doit aussi être inclus dans le calcul du revenu. Finalement, la dernière partie du calcul du revenu est la possibilité d'avoir droit à des déductions. Donc, il est prévu aussi dans le calcul du revenu un endroit où un contribuable peut déduire certaines dépenses. Ce sujet va aussi être étudié dans une capsule vidéo ultérieure, mais il faut savoir que certaines dépenses encourues par un contribuable dans l'année, dans certaines circonstances, peuvent être déduites dans le calcul du revenu. En conclusion, pour ce contribuable, la construction du calcul du revenu se fait de la façon suivante. Donc, tout d'abord, il faut additionner 210 000 $ qui sont la somme de toutes les sources de revenus qu'il a gagnées dans l'année, auxquelles on additionne aussi 30 000 $ qui sont les gains en capital imposables réalisés en excédant des pertes en capital déductibles, duquel on retranche 5 000 $ de dépenses déductibles et duquel on retranche aussi 35 000 $ qui constituent la perte subie avec l'activité locative. Ainsi, le calcul du revenu pour ce contribuable totalise un montant de 200 000 $. La deuxième section présente dans une déclaration de revenu s'appelle le calcul du revenu imposable. Évidemment, le calcul du revenu imposable doit être fait après avoir complété le calcul du revenu. Donc, rappelons-nous que le calcul du revenu, avec nos chiffres hypothétiques, donnait un montant de 200 000 $. Ce montant devient le point de départ dans le calcul du revenu imposable. Dans cette partie, il y a tout simplement des déductions. Un peu de façon similaire aux déductions qui ont été retranchées dans le calcul du revenu, d'autres déductions, de la même façon, sont aussi à retrancher dans le calcul du revenu imposable. Cette notion sera étudiée dans une capsule vidéo ultérieure. Donc, pour notre contribuable, posons l'hypothèse qu'il se qualifie à trois déductions qui se placent dans le calcul du revenu imposable pour un total de 20 550 $. Donc, dans ce cas-ci, pour lui, le calcul du revenu imposable va se chiffrer à 200 000 $ moins les déductions qu'on y retrouve dans la section verte, donc de 20 550 $, ce qui va abaisser le revenu imposable à un montant de 179 450 $. Finalement, la dernière partie d'une déclaration de revenu s'appelle le calcul de l'impôt. Le calcul de l'impôt peut se résumer en cinq composantes. Bien sûr, le calcul de l'impôt doit se faire après avoir complété le calcul du revenu imposable. C'est donc dire que le montant de revenu imposable obtenu à l'étape précédente devient notre point de départ dans la présente étape. Ce montant, je vous rappelle, était de 179 450 $ pour notre contribuable. La première étape dans le calcul de l'impôt est d'appliquer les tables d'imposition progressives. Donc, c'est le point de départ du calcul de l'impôt. Le revenu imposable obtenu à la section précédente doit être décomposé en différentes tranches auxquelles seront appliquées des taux d'imposition progressives, donc qui vont augmenter au fur et à mesure que le revenu imposable augmente. À l'écran, pour fin de démonstration, vous sont montrés des taux d'imposition hypothétiques. Donc, ce ne sont pas les vraies tranches d'imposition en vigueur dans la loi de l'impôt, ni les vrais taux d'imposition en vigueur. C'est simplement un exemple théorique pour vous montrer comment fonctionne l'imposition progressive. Donc, comme vous le voyez à l'écran, présumons que le revenu imposable qui se situe entre 0 et 50 000 $ doit être imposé au taux d'impôt de 15 %. Présumons que la deuxième tranche prévoit un peu la même chose. Donc, le revenu imposable se situant entre 50 000 et 100 000 doit être imposé au taux d'imposition de 20,5 %. Présumons que la troisième tranche de revenu imposable qui se situe entre 100 000 $ et 150 000 $ doit, quant à lui, être imposée avec un taux d'impôt de 26 %. Présumons ensuite que la quatrième tranche d'imposition, celle qui se situe entre 150 000 $ et 215 000 $ doit être, quant à elle, imposée à 29 %. Et finalement, que la dernière tranche d'impôt qui s'applique à tous les revenus imposables qui excèdent 215 000 $ quant à eux, sont imposés au taux d'impôt de 33 %. Donc, si j'applique cette table d'imposition à mon revenu imposable hypothétique de 179 450, comme vous pouvez le remarquer, la première tranche de revenu imposable de 50 000 $ est imposée à un taux d'impôt de 15 %. La deuxième tranche de 50 000 $ imposée à un taux de 20,5 %. La troisième tranche de 50 000 $ imposée à un taux de 26 %. La quatrième tranche qui se limite à 29 450 $ est imposée, quant à elle, à 29 %. Et dans notre cas, la dernière tranche ne s'applique pas puisque nous n'avons pas de revenu imposable qui excède 215 000 $. Donc, une fois tous ces montants additionnés, le point de départ de notre impôt commence avec un impôt de 39 291. La deuxième étape consiste à l'application des crédits d'impôt personnel. Les crédits d'impôt personnel ont comme rôle d'abaisser l'impôt obtenu de 39 291. Ces crédits d'impôt personnel vont être étudiés en détail dans une capsule vidéo ultérieure, mais essentiellement, il s'agit de situations de la vie courante où on accorde aux contribuables une réduction d'impôt pour différentes raisons. Par exemple, pour le fait d'avoir encouru des frais médicaux ou d'encourir des frais de scolarité ou d'avoir fait des dons à titre d'exemple. Posons l'hypothèse que le contribuable concerné s'est qualifié dans l'année à 8 crédits d'impôt qui totalisent un montant de 4 968. C'est donc dire que ce montant va venir réduire l'impôt initialement calculé à 39 291 et va abaisser cet impôt à 34 322. Ce sous-total, après les deux premières étapes, s'appelle l'impôt fédéral de base. Pour notre contribuable, il est d'un montant de 34 322. La troisième étape consiste à l'application de l'abattement d'impôt du Québec. L'abattement d'impôt du Québec est une mesure qui s'applique exclusivement aux résidents du Québec. Son rôle est de reconnaître le fait que, pour les contribuables du Québec, l'impôt provincial n'est pas perçu par le gouvernement fédéral, mais bien par l'impôt de la province. Donc, puisque les résidents du Québec vont payer leur impôt québécois à même une déclaration de revenu distincte qui sera envoyée à Revenu Québec, le gouvernement fédéral ne joue pas le rôle de percepteur d'impôt provincial pour les Québécois. Ainsi, il abaisse l'imposition des Québécois pour tenir compte de cette réalité. L'abattement d'impôt du Québec se calcule toujours de la même façon, à savoir 16,5 % de l'impôt fédéral de base obtenu précédemment. Donc, dans le cas de notre contribuable, 16,5 % de 34,322 donne un allègement de 5,663. La quatrième étape dans le calcul de l'impôt consiste à l'application d'autres crédits d'impôt. C'est donc dire qu'il y a deux familles de crédits d'impôt. La première famille, les crédits d'impôt personnels qui doivent être placés avant l'abattement d'impôt du Québec et il y a quelques autres crédits d'impôt qu'on appelle les autres crédits d'impôt, ils sont très rares, qui doivent, quant à eux, être placés après l'abattement d'impôt du Québec. Donc, pour notre contribuable, présumons qu'il se qualifie dans la section des autres crédits d'impôt à deux crédits d'impôt de 565 $ et de 300 $ qui vont encore une fois venir abaisser son impôt. Le sous-total, après les quatre premières étapes, s'appelle l'impôt payable. Pour le code de notre contribuable, cet impôt payable est de 27 794. Ce montant représente ni plus ni moins que la dépense d'impôt final pour notre contribuable. C'est vraiment le total d'impôt fédéral qu'il devra envoyer au gouvernement pour son année d'imposition. Est-ce que cela veut dire que lorsqu'il produit sa déclaration de revenus, il doit envoyer un chèque de 27 794 $ au gouvernement fédéral? Bien sûr que non, puisque, en cours d'année, les contribuables ont déjà envoyé de l'impôt au gouvernement canadien. Donc, il faut comparer ce solde final, qu'on appelle l'impôt payable, avec tous les impôts qui ont déjà été envoyés à l'Agence du revenu du Canada. Cela peut être sous forme de retenue salariale si on est un salarié ou sous forme d'accompte provisionnel que doivent faire les entreprises, par exemple. Donc, pour notre contribuable, posons l'hypothèse qu'il a déjà envoyé un montant de 25 000 $ au gouvernement. C'est donc dire qu'il va lui rester un montant de 2794 $ à envoyer à la fin de l'année lors de la production de sa déclaration de revenus. C'est ce qu'on appelle un solde dû. Posons maintenant une hypothèse différente, celle où il aurait déjà envoyé un montant de 35 000 $ à l'Agence du revenu du Canada en cours d'année. Donc, si un contribuable a déjà envoyé 35 000 $ alors que son impôt final se chiffre à 27 794, c'est qu'il en a beaucoup trop envoyé. Donc, dans ce cas de figure, le contribuable aurait droit à un remboursement du gouvernement d'un montant de 7 206 $. Sous-titrage Société Radio-Canada pour chaque fois